Bonjour, êtres du petit peuple, elfe, fée et corrigan, nouvelle vidéo pour cette ouverture du portail du 4x4. Donc on va commencer par le petit oracle de la forêt, qui nous parle d'origine. Souvenez-vous de vos racines. Donc là on parle de la famille, de notre famille d'origine en fait. Des gens, nos parents, nos frères et sœurs, l'oncle, tante, etc. Et éventuellement aussi des ancêtres beaucoup plus éloignés ou de vie antérieure. On nous demande de se rapprocher de ces souvenirs-là, de se rémémorer de bons souvenirs. Et puis peut-être de rentrer en contact avec des membres de notre famille qu'on a un petit peu perdus de vue ces derniers temps. Donc là on nous demande vraiment de se reconnecter à soi-même. Ça parle aussi de racines. Donc les racines c'est aussi travailler sur le chakra racine. Ça nous permet aussi justement d'être en contact avec notre famille. Alors, avec le petit oracle des elfes, nous avons l'époque de la moisson est arrivée, récolte de la joie, des tentois et des savours. Donc là on nous parle de nouveau de prendre des moments de bien-être, de bonheur, probablement en famille. De récolter des choses aussi qu'on a peut-être semées au cours de ces derniers temps. Et ça va nous revenir de la bonne façon en fait. Parce qu'on nous parle de récolter de la joie. Donc il y a probablement des choses qui sont un petit peu, qu'on a dû semer depuis un certain temps. Et qu'on va en récolter les bénéfices. Et avec l'oracle de Nat, justement, c'est la carte de la famille qui est tombée. Donc là c'est vraiment pour cette ouverture de portail de se reconnecter avec les membres de sa famille. De resserrer les liens, d'être proches les uns des autres. Donc elle nous dit qu'elle nous apporte l'harmonie, la positivité et l'équilibre. C'est peut-être aussi une façon justement de compter les uns sur les autres. De retrouver un équilibre plus serein en famille. D'être beaucoup plus dans une unité harmonieuse. De façon à être bien et mieux dans sa peau. De pouvoir compter les uns sur les autres. Avec le royaume de la sagesse cachée, nous avons le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Donc il nous parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans celle-ci. qui en fait la récolte, c'est-à-dire envoyer du bonheur envers ceux qu'on a. L'altruisme c'est ça, c'est toute pensée ou tout acte sans calcul en fait. Vous envoyez des bonnes choses aux gens, vous allez récolter cette bienveillance en fait. Vous allez être reconnaissant peut-être des services qu'on va vous rendre, de vous que vous avez rendus. Il va y avoir un échange dans ce procédé. Donc l'action consciente c'est oui, faites le bien autour de vous de façon à ce que ça vous revienne. Voilà, tout simplement. Donc profitez des bons moments en famille, profitez des bons moments autour de vous. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ça peut être aussi une personne que vous avez dans votre entourage qui est très altruiste aussi. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons la joie. Donc décidément, on est vraiment dans cette optique de joie, de bonheur, de s'exprimer, d'être reconnaissant de ce qu'on va avoir aussi. Parce qu'on nous parlait de récolte. Donc peut-être de choses que vous attendez depuis un petit moment, que vous avez semées. Et oui, vous allez récolter de la joie. Je ne sais pas si vous voyez sur la sagesse, il est très entouré de lumière, de soleil. Il y en a un soleil qui est ici. Donc les choses s'illuminent. On est vraiment dans la luminosité de recevoir, d'apporter de la joie aussi aux autres. Pourquoi pas aussi, c'est réciproque. Il y a vraiment un grand bonheur qui est en train de... des choses qui nous épanouissent. Avec l'oracle des énergies, il y en a deux qui sont tombées, qui nous parlent de repos et de ressourcement, et de yin et de yang. Donc là, dans ce que je vois, c'est peut-être faire un moment de pause, de repli sur soi justement, peut-être aussi pour se rappeler de ses origines, de comment on vivait avant, parce que la vie était peut-être un peu dure, c'était avant, mais les choses étaient plus douces. On arrivait mieux, je dirais, à équilibrer justement ce yin et ce yang. Là, il y a vraiment besoin d'un repos, de faire une pause pour pouvoir arriver à équilibrer ce yin et ce yang. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demandait aussi sur la famille. On nous demandait d'équilibrer les choses. On avait l'équilibre aussi. De retrouver cette harmonie, cette paix intérieure, en fait. On nous demande vraiment ça. Cette joie, peut-être, va justement revenir, parce qu'on va arriver à se poser, à s'intérioriser, et à rééquilibrer tout ce qui ne va pas ces derniers temps, de façon à ce que ça soit bien plus juste. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous retirer celui-ci. Je vous en ai mis. Je ne vais pas l'attraper, ce n'est pas possible. Des petits nouveaux. L'oracle du chemin Pavidor. Donc, celle-ci, nous avons les pétales de rose. Donc, on est vraiment dans une couleur aussi un peu verte, donc du chakra du cœur, ce qui est émotionnel aussi, ce qui provoque la joie d'être avec les siens. On a quand même beaucoup de verres. J'ai du verre aussi avec celle-ci, dans la récolte. Donc, on a aussi du verre. Donc, je pense que le chakra du cœur est assez présent. On va aller lire son message, celle-ci. Je vous la pose là. Pour les pétales de rose. Les obstacles sont de moins en moins nombreux sur votre route et ne vont pas tarder à disparaître. Tout à fait. Votre attente est terminée. Avancez en toute confiance. L'esprit bien affûté. Les blocages et les défis auxquels vous avez dû faire face au cours des derniers mois étaient indispensables à votre réussite. Quelquefois, il vaut mieux laisser faire l'univers. En effet, tout comme la nature, nous avons nos propres saisons. Il faut respecter le flux et le reflux de l'existence. Ce n'est pas toujours le moment de passer à l'action. Toutefois, aujourd'hui, il est temps de vous lancer. Vos rêves vont se réaliser et s'égrainer comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Il y a une petite affirmation que vous pouvez vous dire. Je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide. Aidé par le ciel et la terre, je peux avancer facilement en toute confiance. Donc là, ça me rappelle justement celle que je viens de dire, la récolte. Vous avez peut-être franchi des étapes qui étaient un peu compliquées. Là, on nous parle carrément que les choses ont enfin se dissipé. les obstacles vont être enfin surmontés et va nous permettre de nous rééquilibrer, de retrouver cette paix intérieure. On est vraiment dans le même état d'esprit. Avec le féry, le normand, nous avons donc les montagnes, qui sont les obstacles, la faux qui est la récolte et le bouquet qui a en fait le cadeau. Donc là, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose. On est en train de surmonter un passage. On va récolter en fait le meilleur de ce qui va nous rapporter de la joie. On va mériter ce qu'on a, quoi. Ces obstacles qu'on a dû franchir, qui étaient peut-être lourds, pesants et qu'on a peut-être dû même ramer pour les avoir. Là, il est clair que cette récolte va enfin arriver et qu'on va vraiment profiter pleinement. et ça va être un véritable soulagement, un vrai cadeau de l'existence, quoi. Retrouver en fait ce bonheur, cet équilibre qui a été un petit peu déstabilisé depuis un certain temps. Dans le bouquet, je vois aussi cette famille qui est là, en fait. Les racines, les fleurs, elles sont obligées de s'épanouir. Elles ont des racines pour s'épanouir. Donc là, votre famille peut-être célébrait même quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. avec les portes de l'intuition. Il y en a cinq qui sont sorties. Donc c'est pareil, je vais vous lire leur petit message et on va en discuter un petit peu après. Donc, voilà. Donc la première, c'est la volonté. Soyez volontaires et avancés en appréciant la personne que vous êtes. N'est-ce pas ? Voilà. Donc là, on nous dit d'aller de l'avant, d'aller vers ce qu'on a envie de faire. Envisagez le meilleur, imprenez-vous de cette idée avec quart d'heure et à l'heure à tendance à devenir réalité. Donc c'est des buts que vous fixez, dont vous avez la volonté de le faire et d'y aller. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette carte vous permet de retourner, de transformer le négatif en positif. Donc tous ces obstacles, en fait, que vous aviez là sur votre parcours, qui ont peut-être été, en fait, que vous pensiez que ça n'allait pas fonctionner. Eh bien si, ça va fonctionner. Ça va aller en votre faveur. Le négatif qui était là, qui était bloqué, va se défaire et vous allez pouvoir avoir vos réponses. Parce que là, on a la réponse qui est juste derrière, justement. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Là, le négatif, il part. On part sur du positif et on a la solution. Et donc, la dernière, c'est l'apprentissage et tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En fait, chaque épreuve qu'on vit, c'est un apprentissage qui nous amène à apprendre, à nous donner des leçons de vie, en fait. On ne sort jamais perdant. On apprend toujours. Ça nous apporte quelque chose de bénéfique. et là, on nous dit que vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Oui, c'est cette volonté d'avancer pour aller vers le mieux, vers le meilleur. Donc, voilà pour ce tirage de cette ouverture de portail du 4x4. J'espère que cette vidéo vous parlera. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Vous avez une petite cloche à activer pour pouvoir être abonné. Après, selon, il y a 3 choix. Si vous voulez sélectionner toutes les vidéos, il faut cliquer sur toutes vidéos, je crois. Et après, il y a 2 autres choix. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Laissez un commentaire. Ça, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. et puis, je crois que c'est tout. Je vous souhaite une agréable ouverture de portail et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.